... Merci à vous qui nous rejoignez en France sur le circuit Paul Ricard pour une séance d'essai libre passionnante. Espérons que le reste du week-end se déroulera de la même façon. ... Bienvenue aux téléspectateurs du monde entier et bonjour à celui qui se trouve à mes côtés dans la cabine. Dites-moi Nicolas, êtes-vous impatient de commencer ? Oui absolument, j'ai toujours hâte de voir les voitures s'engager sur le circuit. Elles ne vont pas exploiter tout leur potentiel dès le début, c'est certain. Je sais qu'une ou deux écuries vont travailler sur les nouveaux éléments aérodynamiques, ça va donc leur prendre un peu de temps. Mais au fil de la séance, ce sera très intéressant de voir les gains de performance qu'ils obtiendront. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Grand Prix de France. Ravi de vous accueillir sur le circuit Paul Ricard. On est à domicile pour l'écurie Renault. Cela valait bien. Un casque spécial pour ce Grand Prix ici au Castelet. On découvre ensemble la piste que l'on entame par les S de la verrerie. Ce tour de présentation est l'occasion pour moi de vous mettre un petit peu au goût du jour concernant la voiture et celle-ci a bien évolué depuis le pillètre résultat du Grand Prix du Canada. On a tout simplement sauvé les meubles. Et on arrive à la maison ici avec, vous le voyez en bas à droite, un tout nouveau groupe thermique installé à l'arrière de la monoplace. Et ça va nous apporter peut-être le regain que l'on attendait. En plus des trois améliorations de R&D qui ont été validées positivement à l'issue du Grand Prix du Canada. Que ce soit au niveau châssis, aéros et surtout moteurs, nous sommes désormais sur le papier troisième meilleure écurie. Et on espère que pour la renégociation du contrat, on va pouvoir changer un petit peu les choses, exiger un peu plus encore et pourquoi pas devenir premier pilote. Même si pour le biais de l'équipe, il faudrait rester second. Parce qu'on le sait, les pilotes qui sont en IA, deuxième pilote, sont meilleurs. Alors que là, on a un virage coupé. Oui, peut-être, j'étais un petit peu optimiste. Et on découvre la nouvelle entrée des stands qui est désormais ici à droite. Et on en termine avec le tour de présentation de ce circuit Paul Ricard. Bien que les essais libres aient permis à la piste de se gommer, la séance s'annonce difficile pour les pilotes qui se battent pour la pôle. Bienvenue aux qualifications du Grand Prix de France. Je sens que cette séance va être mouvementée, Nicolas Martin. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis. Une météo capricieuse, une piste aux conditions variables et un ou deux pilotes à la traîne qui rêvent certainement d'un retour en grâce après avoir réalisé une belle prestation durant les essais libres. Et on se demande bien à quoi va ressembler la piste dans 10 à 15 minutes. Si vous pensez que le temps va se gâter, vous avez intérêt à vous trouver sur la piste dès le coup d'envoi pour profiter au maximum de l'adhérence du moment. Mais si le temps s'améliore, il vaut mieux économiser ses gommes et s'élancer au bon moment. Et ce genre de météo apporte son lot de désagréments. Un trafic dense, par exemple. Et à force de rester sous la pluie, on finit par ne plus y voir grand-chose. Ce genre de problème va être récurrent et on risque de voir de nombreuses contre-performances aujourd'hui. Alors que l'appui continue de tomber à la fin de cette Q1, on va s'attaquer à la piste du Paul Ricard équipé de pneus tendres. Il reste moins de 5 minutes dans cette séance. Si on va avoir une chance de se hisser dans la deuxième qualification, on ne va pas trop avoir le choix. On est un petit peu large dans les S de la Véry, ce n'est pas trop grave. La voiture tient parfaitement le grip. Ici, on perd un petit peu de temps. On va être en repassé en première. On va même avoir la SPI. De la Toro Rosso devant nous. Il y a ce ratour qui peut être suffisant pour se mettre en Q2. En tout cas, bien plus rapide que la voiture devant nous. Déjà encourageant. Un peu de signe en huitième. La voiture tient parfaitement le sol. C'est dans ces sections-ci qu'il va falloir être... être vigilant. Allez ! Le sous-virage ! Elle a du mal quand elle veut. Allez, en première, le dernier droit. Ça sent bon, on a doublé la Toro Rosso. On est quand même sur un bon rythme, là. Dites-moi qu'on va aller dans cette Q2. Yes ! Meilleur temps provisoire. 1'43'357' C'est bien calculé, mais est-ce que ce sera suffisant ? Et à l'issue de cette première séance, les deux Red Bull Racing sont en tête devant les deux Renault. La Mercedes de Bottas complète le top 5. Si on cherche les éliminés, les deux Williams. La Haas de Magnussen, l'Alpha de Raikkonen et la Toro Rosso d'Alexander Albonne. Les deux McLaren sont passés in extremis. Allez, on laisse filer la Racing Point. Et on attaque le chrono dans cette deuxième séance avec des conditions de piste parfaitement identiques. Donc lui qui nous permet de se battre en pneus slick. Yes ! Le Bollard qui a sauté. Grasso là, Guacos. On va rester en seconde ici. Histoire de ne pas perdre trop de grip, c'est bien mieux. En rapport à notre temps en Q1. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend plus tendre. Donc on devra partir avec ses gommes de main. Parce que la piste n'est pas déclarée humide. On va plus tenter le coup des médiums, c'est vrai. Entrée fluide dans la chicane. Pour l'instant, c'est un tour très coulé. Pas de temps de référence encore. Les premières voitures vont passer maintenant. C'est Daniel Ghiad qui signe le temps de référence. battu par l'Enstroll sur la Mercedes. Meilleur temps pour le Canadien. On va faire un deuxième run plutôt qualitatif. Allez, en seconde ici. C'est bien mieux. Et on va franchir la ligne avec le meilleur temps provisoire. Allez, une 4733, on y croit. Et effectivement, c'est la bonne nouvelle. On a le meilleur temps absolu. Trois dixièmes devant Verstappen dans ces conditions particulièrement délicates. Dans l'AQ3, on retrouvera donc les deux Red Bulls, les deux Ferrari, une Mercedes puisque l'Enstroll échouera à la onzième position. La Haas de Lucas Weber, les deux Racing Point, mais surtout les deux Renault. Et ça, c'est très, très positif. Parmi les éliminés, on retrouve donc les deux McLaren, la Toro Rousseau de Gliad et l'Alpha de Giovinazzi, en plus de Stroll. Allez, c'est parti. Le moment tant attendu. L'AQ3 de ce Grand Prix de France, dans des conditions toujours aussi délicates. On est en pneus slick. On s'attaque à la mythique piste française. On rentre dans les S de la Véry. En quatrième, on est bien passé. Sans doute le meilleur passage depuis le début de cette journée. On rentre en quatre, en trois. Et en seconde ici, un petit peu de sous-virage. Malheureusement, on est sur le vibreur au moment de réaccélérer. On patine. On glisse. DRS dans la ligne droite du Mistral. On va essayer de rattraper un petit peu nos approximations de ce premier partiel. Ça chicane. On est bien. On est très bien passé. Meilleur temps pour Hamilton. Une 40, 956. Peut-on faire mieux ? On reste en quatre ici. On est souple. On fait un très, très beau tour. Très constant. Un peu large dans l'avant-dernier gauche. C'est le verdict du chrono qui va nous donner l'avis sur ce tour. Et on est troisième derrière Devon Butler à 4 dixièmes d'Hamilton. Très avoir traversé l'Atlantique, bienvenue au Castellet pour le Grand Prix de France 2019. Réintroduit au calendrier de la Formule 1 l'an dernier après une absence de presque 30 ans. Le circuit Paul Ricard, berceau de légende de la discipline comme Alain Prost, nous a fait vibrer dès son premier virage avec ce duel entre Valtteri Bottas et Sébastien Vettel et avec la victoire éclatante de Lewis Hamilton. Je me demande ce qu'il nous réserve cette année encore. 6 virages à gauche et 9 à droite, soit 15 virages en tout pour ce circuit Paul Ricard long de 5,8 km. La vitesse moyenne se situe autour des 230 km heure avec un pic sur la ligne droite du Mistral avoisinant les 330 km heure. Et c'est Nicolas Martin qui est à mes côtés de nouveau pour nous donner son point de vue sur le Grand Prix qui approche. Bon, parlons un peu de laine de Norris. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1 et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place accompagné de Devin Butler qui s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc et une Renault. Max Verstappen et Bottas. Vettel, Gasly, Perez et Lens-Straub. Fiat, Sainz, Alexander Albon et Raikkonen. Russell, Magnussel, Robert Kubica et Lucas Weber. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Giovinazzi et Lendenhoris qui partent dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et que cela fait du bien de retrouver les avant-postes après un samedi plutôt délicat. Tout le monde était gêné par la pluie. Nous avons pu en profiter en venant nous mettre en deuxième ligne derrière Devin Butler. On est trois dixièmes derrière notre équipier ce qui je trouve correct comme déficit. Pour le reste, retrouvons Hamilton en pôle. Ensuite, notre équipier. On va essayer de ne pas se gêner avec Devin et de, pourquoi pas, réaliser l'exploit. On rappelle que Renault a déjà remporté une course cette saison avec Devin Butler qui s'est imposé à Monaco. Quant à nous, on cherche toujours notre première victoire en Formule 1. L'avoir ici serait incroyable. Attention également au risque de safety car. La fiabilité pour certaines voitures. On a vu trois pilotes se faire rétrograder sur la grille. Notamment Lucas Leber, Landon Norris et Tiovinazzi. Et même si l'on n'attend pas de pluie, on devrait avoir des nuages en fin de course qui pourraient amener à peut-être un refroidissement de la piste. Au niveau des pneumatiques, on est plutôt bien. Les pneus n'ont pas trop souffert vu les conditions climatiques dans lesquelles ils ont évolué la veille. Un grand prix qui s'annonce bon. Disputé. J'ai hâte d'en découdre avec Leclerc et Verstappen. Et surtout voir si on pourra aller chercher Hamilton ou si celui-ci va pouvoir s'imposer avec la Red Bull. Je crois qu'il a déjà gagné un grand prix cette année. Au niveau du classement général, Valtteri Bottas, le leader, est un petit peu plus loin. Et donc, on est tous capables de récupérer quelques unités sur le Finlandais. Le tour en course, meilleur tour en course, pardon. On ne s'en occupera pas forcément. On va essayer de prendre un bon résultat en gérant comme on peut la voiture. Attention également à cette nouvelle entrée d'estand d'ici à droite où il faudra bien freiner pour éviter d'être pénalisé en cas de vitesse excessive par un drive-thru ou au mieux 5 secondes. Pour le reste, le départ du Grand Prix de France est dans quelques instants. Accrochez-vous. Je sens que ça va être du grand spectacle. C'est parti. Le départ du Grand Prix de France est donné. Et on laisse passer plusieurs voitures évidemment. Verstappen, Vettel et la première des Racing Point est alors que Stroll revient à notre hauteur. On tente de remettre notre voiture devant celle du Canadien. On y parvient. On conserve la 7e position. Départ compliqué. Devant pour Devon Butler qui a dû contenir les assauts de la 2e Red Bull. Hop et on peut passer ici. Peut-être par rapport à Perez. On est à l'intérieur. On prend le Bollard. Ce n'est pas grave. Il allait finir de toute manière par sauter. On est beaucoup mieux en sortie de virage que la voiture de Vettel. On insiste par rapport à la voiture de l'Allemand. Hop et en vitesse de pointe. On souffre. On souffre énormément. On emmène la Racing Point loin. Perez qui passe. Est-ce que Stroll peut en faire autant ? Stroll ne peut pas nous repasser devant. Par contre pour Butler c'est un départ complètement loupé. Il est en train de retenir tout le peloton. On moque de toucher. L'arrière de la voiture de Perez. C'est chaud. C'est très très chaud dans ce début de Grand Prix. La courbe de signe pour la première fois. On est déjà en 8e. On va essayer de retrouver un peu nos esprits parce que là c'est parti. littéralement sur les chapeaux de roue. Hop on bloque les roues. On manque de percuter. La voiture de Perez offre à Stroll l'opportunité de revenir. Il ne passe pas le Canadien. Et là on a une voiture qui est assez incompréhensible par rapport au reste du peloton. on est beaucoup plus rapide dans les courbes et on est distancé en ligne droite. Regardez ici j'ai un passage en virage qui est exceptionnel. Je parviens à me remettre devant Perez. Je coupe un peu la trajectoire mais ce n'est pas grave. Hamilton en tête. Meilleur tour en course pour le Britannique qui a donc profité de sa pôle pour prendre le dessus sur la voiture de Leclerc. Troisième Verstappen. Et en quatrième place la lutte entre Vettel et Devon Butler. On est un peu large ici par rapport à la Ferrari. Nouvelle charge du pilote allemand sur notre équipier. Est-ce qu'on ne va pas en profiter ? Regardez dans les secteurs sinueux on est beaucoup beaucoup mieux que il manque de toucher Devon Butler. On a frôlé la correctionnelle et on insiste pour se défendre et ça va repasser du côté de Vettel. On se blottit dans la speed de la Ferrari mais il est... Oh là là JP2 Engine là. On est totalement arrêté. Blocage de roue pour Devon Butler. Et je crois que les voitures en fait étaient un peu moins bonnes en qualification parce qu'elles conservaient leur setup sec et nous on a mis plus d'aéros et donc on est en train de le payer. On a 7 à l'aideron avant. Alors qu'on a des problèmes pour la voiture de Carlos Sanz qui est au ralenti le pilote d'Espagnol qui souffre sur la McLaren alors que nous on est en train dans le troisième secteur on est absolument abattable sincèrement on a la meilleure monoplace du troisième partiel on va attaquer Vettel on va passer Vettel comme on l'a fait tout à l'heure avec Perez c'est chaud côte à côte avec l'allemand et on passe on passe mais regardez dès qu'on arrive en vitesse de pointe on souffre beaucoup trop oh il insiste Perez Perez qui insiste on manque de broyer la boîte dans les S de la Verrie tellement on a rétrogradé à la dernière limite et on reste devant Perez et derrière Vettel c'est extrêmement chaud ce début de grand prix alors que dans ce troisième tour nous avons désormais à notre disposition le DRS qui va nous aider sans doute à tenir le rythme si seulement on avait un moteur aussi bon que ça hop on manque de toucher une nouvelle fois Vettel ici on est pas mal par rapport à la Ferrari on reste à l'aspiration il a le DRS nous aussi et là Racing Point qui va assister à l'extérieur il passe Perez limite hors circuit bien joué quel bouleversement dans cette hiérarchie allez on réattaque Perez on peut rien faire on est vraiment avec un GP2 Engine là pour le coup ça n'a jamais été autant d'actualité je pensais qu'après l'Espagne on avait broyé notre panoir manger notre panoir pardon à ce niveau là mais je pense qu'on va encore broyer quelques tables à la Toto Wolf d'ici la fin de la saison et heureusement qu'il y a ces secteurs sinueux pour rester dans le rythme heureusement et on repasse Vettel une nouvelle fois on essaie de se mettre devant la Ferrari oui on l'a un peu gêné c'est de bonne guerre DRS sur Butler Hamilton toujours en tête deuxième Leclerc troisième Verstappen et là on retient un petit peu la Ferrari on est dans le rythme de Devon Butler qu'en est-il au niveau des pneumatiques on ressort mieux que notre équipier regardez en virage on est vraiment bon avec l'appui qu'on a une fois qu'on est en ligne droite on est arrêté on va aller l'attaquer j'ai pas trop envie de toucher Devon on perd un peu plus de temps c'est pas très malin de ma part d'être passé à sa hauteur à ce niveau là regardez et malgré le DRS il reprend un petit peu sur nous c'est assez incroyable alors que pour la deuxième place c'est chaud entre la deuxième Red Bull celle de Verstappen et Charles Leclerc on va rester en mélange riche pour l'instant la voiture se comporte bien le RS également sur le chrono heureusement qu'on a un ERS en or massif et retour de la Ferrari le V-tel dans nos rétroviseurs le comportement de la voiture qui est assez perturbant avoir autant d'aisance dans les virages et être totalement largué en ligne droite il est temps vraiment que Codemasters corrige son IA parce que dans certains cas ça devient vraiment problématique allez l'attaque de ce cinquième tour de course on est au DRS sur Devon Butler on est quasiment dans le rythme de la Renault alors qu'en est-il au niveau des gommes ? on ne va pas rentrer à la fin de ce cinquième tour mais c'est terrible et franchement vous pouvez voir en bas à droite de l'écran je suis pied à fond le potentiomètre de l'accélérateur il est à 100% on l'a un peu gêné là on repasse avec le DRS et regardez même sans DRS il est plus vite on essaie de se mettre dans son Aspi 30% sur les pneumatiques on va essayer de laisser Devon faire son arrêt et on va emmener la voiture un tour supplémentaire en sortie de virage on a une motricité incroyable je ne rentrerai pas à la fin de ce tour il est retour au stand de Devon nous on continue je suis en train de me rendre compte de quelque chose alors qu'il y a drapeau jaune drapeau jaune pour une Racing Point c'est Sergio Perez qui vient d'abandonner alors là s'il y a Safety Car s'il y a Safety Car ça peut être tout bel air pour Butler mais regardez je viens de me rendre compte de quelque chose je ne suis pas à fond de mon accélérateur regardez en bas à droite je ne suis pas à fond de mon accélérateur est-ce que j'aurais un problème de calibrage ce serait exceptionnel si c'est ça sincèrement alors qu'Hamilton a le meilleur tour j'aurais bien un problème de calibrage si c'est ça c'est incroyable regardez je me retrouve avec une voiture qui est bridée au niveau de l'accélération si ça se trouve ça fait trois grands prix que c'est comme ça alors je n'ai pas vu les autres grands prix peut-être que alors ce qui est formidable c'est que vous vous l'avez peut-être vu déjà en commentaire depuis trois courses drapeau jaune ici pour la la resting point il serait bien de nous mettre un safety là en tout cas VSC on va rentrer mais incroyable ce qui est en train de se passer ça se trouve ah oui oui parce que regardez je suis à fond de throttle quand je suis en pit ça se trouve j'ai un problème de potentiomètre c'est incroyable ça fait peut-être des jours que je me bats avec une voiture qui n'est pas à mon niveau parce que j'ai un problème de potentiomètre sur l'accélérateur ce serait exceptionnel comme souci alors Hamilton est en tête on est deuxième 3-4 maintenant Verstappen est passé Leclerc aussi on attend Butler qui va nous repasser évidemment devant on en est par rapport à Vettel on est devant on reprend la 4 et 5ème place avec Devon mais oui oui je suis bridé dans mon accélération si ça se trouve il faut juste recalibre ouais mais bon j'ai des coups de lag exceptionnellement grands on n'est pas loin de Butler on joue un pied de podium on l'a légèrement touché il n'a pas endommagé la voiture vous savez quoi je vérifierai je vérifierai en poste grand prix alors que je suis en train de faire l'extérieur à Butler pendant que je regarde un peu où j'en suis dans mon potentiomètre on passe c'est lui qui va voir le DRS et il repasse alors oui on est bridé on n'est juste pas à fond du potentiomètre de la pédale d'accélérateur si c'est un problème qui est dû à mon Fanatec ce serait formidable ça fait depuis l'Espagne donc on a fait Espagne Monaco Canada et maintenant le Grand Prix de France donc on fait évoluer la voiture mais c'est comme si on ne faisait rien puisqu'on a toujours cette bride dans l'accélération pour ça je ne comprenais pas que Butler il jouait la victoire à Monaco et que moi j'étais largué dans certaines accélérations genre à sortie de Sand Devon sortie de Chicane voilà pourquoi il y a un décalage avec l'accélérateur le potentiomètre doit être full vert en bas à droite je parle bien du cerclage vert qui fait le tour de mon de mon accélération normalement voilà je dois être à fond et là j'accélère à fond donc jusque là ça tient et puis après il manque évidemment la course de pédale qui fait que je peux me battre avec Devon si ça se trouve j'aurais pu gagner Monaco si je n'avais pas eu de problème de pédale oh là là je suis en train de réaliser un truc incroyable quand même par contre je veux absolument voir ce que je peux faire face à Devon à me dire que j'ai laissé filer ma première victoire c'est franchement je ne regarde jamais mais alors jamais le potentiomètre en bas à droite de l'accélérateur ou du frein d'ailleurs je trouve que j'ai le même problème au frein j'en sais rien mais bon les freins de la voiture sont bons alors que là on se bat avec Devon je vais essayer regardez j'insiste en poussant à fond sur ma pédale et j'y arrive donc c'est vraiment que c'est le potentiomètre qui est mal réglé c'est quand même un problème incroyable je m'excuse auprès de tous ceux qui ont pu voir ça depuis quelques Grand Prix mais en fait j'ai tourné 3 Grand Prix sur la même journée et en m'y remettant ce matin avec avec ce Grand Prix de France je viens de regarder par totale inadvertance c'est quand même assez fou ce qui est en train de se passer ah bah c'est bien ça va être réglé pour l'Autriche je sais pas où il est je vais le laisser passer dernière chose dont j'ai envie c'est d'aller toucher Devon je me disais bien que ce petit salopieux était bien repassé devant nous forcément c'est du sabotage je le savais on est dans un Michel Vaillant c'est terrible j'ai failli faire d'ailleurs un casque Michel Vaillant pour ce Grand Prix de France ça aurait pu être pas mal et l'attaque qui ne passera pas par contre d'ailleurs Vettel revient Vettel revient très très fort c'est la seule menace ensuite on a les deux Mercedes donc on va reprendre des points à Bottas par contre les Red Bull vont faire carton plein première et potentiellement deuxième il reste 3 tours de carburant ça va être à 3 de front dans la chicane cette histoire c'est serré avec Devon on se sera pas lâché la semelle de toute la course je comprends pourquoi je passe pas en 8 dans la cour normalement je passe fond de 8 dans la cour de Signe c'est ça aussi qui m'avait perturbé je passais mieux avec la classe l'année dernière autant que l'extérieur sur Devon oh si ça passe c'est magnifique il insiste on se touche oh là là le Devon qui a joué roue contre roue et on va rentrer dans les deux derniers tours de ce Grand Prix de France quelle passe d'arme on va se battre jusqu'au bout dans ces deux dernières boucles l'attaque à l'extérieur de Butler on a touché la voiture de Devon ça c'est pas top avec collision c'est pas grave ça me fera plus de Vmax j'en ai besoin comment ça dépassement illicite bon ça va il va repasser j'ai même pas à soulager voilà il va se remettre devant la Ferrari qui passe oh là 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 on s'est bien gêné oh là là à nouveau à 3 de front magnifique on a droit à une Aquinen Schumacher face à Zonta on réinsiste encore à l'extérieur ils sont repassés on peut reprendre la Ferrari je vais absolument à un top 5 allez on est parti dans ce dernier tour de course 13ème tour de ce Grand Prix de France on se sera battu constamment avec Devon Butler est-ce qu'on va réussir à le passer on tente l'extérieur oh là 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 la Ferrari peut pas revenir je crois j'enfonce ma pédale pour essayer de chercher un maximum de vitesse de pointe il faut qu'on soit devant lui à la sortie de la courbe de Signe si on veut espérer aller chercher le pied de podium comme c'est fait et il va revenir il revient Devon nouvelle charge de Butler nouvelle attaque de Vettel également on se touche avec Sébastien à l'intérieur face à Devon Butler on va être côte à côte jusqu'à la ligne on se touche encore oh là là les nombreux contacts est-ce que ça va suffire à aller chercher Devon alors que c'est Hamilton qui s'en pose on va arriver à l'intérieur dans la dernière courbe est-ce que ce sera suffisant ou est-ce qu'il va nous avoir en croisant il peut pas croiser c'est fait quatrième position quelle bagarre magnifique je n'ai plus de pied pour accélérer c'est terrible l'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation Nicolas Martin qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous cette victoire il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit je crois que sa capacité à garder la tête froide même durant les moments les plus mouvementés de la course lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur jeu Voici les résultats de ce Grand Prix de France avec le doublé Red Bull Racing Honda et le meilleur tour au passage pour Lewis Hamilton qui va donc faire carton plein ce week-end devant son équipier Verstappen le podium est complété par Leclerc qui perd la deuxième place pour trois petits dixièmes derrière on se retrouve avec les deux Renault 4 et 5ème c'est plutôt bien pour le nombre de points que l'on va signer face à Mercedes puisque je crois qu'on repasse devant eux si j'ai bien calculé le top 10 est complété par Lucas Weber sur la A il y a une Racing Point quand même dans les points celle de Gasly et l'autre à abandonner c'est celle de Sergio Perez au niveau du classement général Hamilton prend 21 points d'avance sur Bottas et Verstappen donc les Red Bull sont plutôt bien partis derrière Ferrari perd une position quant à nous on reste 5ème et Devon Butler reste 7ème au classement constructeur pas de changement si ce n'est nous qui passions de très très peu de petits points devant Mercedes toujours 0 points pour Williams on se retrouve encore avant de conclure ce Grand Prix avec l'évolution de la R&D alors on va tout d'abord s'attaquer aux problèmes mécaniques que l'on n'a pas pu résoudre la dernière fois puisque le développement moteur a fail comme on dit il nous reste de quoi encore améliorer certaines parties du moteur et je crois qu'on va continuer dans cette optique là écoutez qu'est-ce qu'on a consommation de carburant consommation de carburant efficacité c'est vrai que la consommation de carburant ce n'est pas le plus important au niveau de l'aérodynamique qu'est-ce qu'on a comme Grand Prix qui vient de l'Autriche notamment combien de délais ici 592 points et une semaine de développement et 992 ici et deux semaines pour l'aileron arrière au niveau du châssis ici on en a pour 1100 points ici également 731 pour une amélioration de la distribution du poids de l'hydraulique et bien faisons ça ça amènera un peu plus d'équilibre à la voiture et tout ça dans la semaine qui arrive voilà nous allons conclure ce Grand Prix de France et je vous rassure pour l'Autriche déjà c'est un circuit que j'affectionne tout particulièrement j'y ai gagné pas mal de premières courses dans mes carrières F1 ce sera peut-être le cas cette année aussi ce que je peux vous dire par contre c'est qu'on va vite essayer de régler ce problème de potentiomètre de pédale d'accélérateur et on se retrouvera je l'espère pour faire un beau résultat au circuit du Red Bull Ring merci à toutes et à tous et à la prochaine salut salut Sous-titrage ST' 501